wow ouais 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 les voitures bon on va on est où on est dans la banlieue le trou du cul du monde de kyoto et là on va chez book off ouais ouais voilà ça fait pas rêver ça franchement on en fait de la marche à pied des arrêts un peu non prévu pour aller chez book off mais allons-y immédiatement on va voir ce que donne ce book off voir s'il est bien ou pas et si on peut trouver deux trois petits jeux sympa des petits arbres ou autre c'est parti c'est parti allons voir s'ils ont des jeux tu salues comme dans un temple c'est le temps d'adrien 1 800 yens ça c'est pas cher bon ça reste pas mais mais tu as très même à l'apprendre juste pour parce qu'elle est en état nickel c'est un street ori à 2 milles on a un mario pays en boîte là bas en haut à 463 il ya trois rayons on est regardé un peu l'équipe ce n'est rapide voir sur rien là qui me s'auto visage qu'est-ce qu'on a de bon vitrine on a un metal gear là sur nintendo famicom 7000 yens on a plein de playstation on va pas regarder ça de quoi faire en famicom pour le coup au pif allez on a un street 2 en état plutôt correct tu peux corner mais ça va à 900 yens qu'est-ce qu'on a de sympa alors ça s'il est bien je vais le prendre le cher je crois qu'il n'y a pas d'un autre 2700 ça va non c'est ma faute il n'est pas en super état dont je prendrai pas mais un daima et koumoura c'est pas mal ça je le cherche est-ce qu'il ou il est en état nickel mais ça je vais le prendre dragon ball z je pense que je dois prépondre un panier on va aller à chercher un panier à l'entend ici mais avant de passer on continue à regarder un peu la famicom je vais d'abord regarder ce qui m'intéresse c'est la dreamcast là on a des chaînes nues 2 sont très chers les chaînes nues 2 ils sont en plus de 45 balles là je sais pas ce qu'il se passe ça explose le prix de chaînes nues ici on a des jeux pourris on va essayer de faire la technique comme ça c'est des choses sympa je vous montre il n'y a rien en fait c'est tout pour la dreamcast ça a été rapide il ya un sega rallye 2 250 yens avec spin c'est pas très cher on a un coffre 99 évolution 950 yens sans spin malheureusement et on passe direct sur la saturn on a du luna luna tout sens qui de merde au fantaisie zone à 1400 yens c'est pas cher avec spin je vais le mettre dans le panier ça j'ai déjà ça j'ai déjà ça j'ai déjà ça c'est cool je cherche la faction collector mais je me le met de quoi il n'y a pas la spi ça fait un peu chier malheureusement parce que un cyber bot à 900 yens c'est vraiment pas cher c'est une chimio slam d'un d'acide c'est vieur spécifique vader rien d'exceptionnel je vois un hudson là bas on a peut-être un bomberman là qui traîne ouais ou un bomberman fight je vais le prendre d'office à 500 yens avec la spin c'est très cool très bonne trouvaille on a d'autres spécs arrière on a un peu de pc engine pour les gens qui aiment la pc engine on a un galaga 98 je sais pas ce que c'est même si chiant c'est quelque chose strong on voit même pas ce que c'est derrière c'est du pc engine cd on a je crois que c'est un fatal fury 3 fatal fury 3 néo geocd à 900 yens ça je le cherche mais ce sera saturn mais moi j'ai pas trouvé dans la plage des spins aqua zone aqua zone aqua zone ou un vampire avec spin je suis pas sûr de l'avoir je vais mettre de côté je vais vérifier après à 250 yens ça vaut le coup alors aqua zone faut savoir c'est il ya un des opus qui est genre hyper rare je sais pas lequel ça se trouve il ya un jeu qui bas j'en sais rien mais non mais c'est les mêmes prix ouais c'est tout c'est pareil il y en a un genre qui est genre méga méra méga rare a priori je dis pas de conneries mais il doit être touché bah peut-être des fois ils savent pas en fait ça arrive faut pas croire ils savent pas tous les prix là par contre tout le reste il n'y a pas de spin donc oh pourquoi y'a pas la spin je cherche de ouf in the hunt c'est le premier que je vois qu'on est arrivé au japon et quoi jamais dans le panier pour me réfléchir non non c'est quoi que tu disais pas dans le cadre à réfléchir là il ya plus l'air d'avoir grand chose bon ça tourne c'est tout nous avons un petit tour chez nos amis à game boy pour les fans de game boy parce qu'on a des trucs et la game boy advance là mais j'y connais rien final fantasy 1 et 2 je sais qu'il ya un très bon jeu sur game boy qui a cherché maintenant c'est final fantasy tactics à 500 yen c'est stary par contre on n'a toujours pas de mais de masse le méga drive et après là on en plein de famille super famille comme on a c'est pas cher un wonder project à 500 yens qui est en plutôt bon état je vais ramener plus de jeu super nintendo que le jeu méga drive bon ben voilà ça termine un peu la vidéo pour aujourd'hui je vous montrerai ce que j'ai trouvé au book off alors c'est le book off de papap que je vous donne le nom bon il sera dans la description de toute façon mais qui était bien excentré le book off de oui c'est là hop yo kiyoto yamashi nino bon je vous verrai dans le titre de toute façon où j'ai trouvé je pense le plus gros lot en tout cas j'ai fait le plus d'achat jusqu'à présent trois semaines donc on va présenter rapidement ça donc j'ai trouvé un artbook de shining tears donc de la série shining de sega donc comme d'habitude au japon des supers d'illustration donc j'ai pas tout vous présenter surtout qu'il ya pas mal de choses donc je vais essayer d'aller assez vite j'ai chopé également en jeu super famille comme en boîte bah ouais j'achète de la super famille comme c'est pas bien mais tant pis donc j'ai chopé un super donkey kong à 500 yens en boîte est un nickel un rpm racing donc rtm c'est radical psycho machine que je ne connaissais pas je crois qu'il est sorti en palme et sur un autre nom si je dis pas de bêtises à 500 yens également un white tracks pareil celui là on le trouve vraiment partout il n'est pas très cher de toute façon en général mais là il était en super état donc j'ai pris 500 yens pardon alors celui là je sais plus c'est quoi le nom du jeu c'est un jeu en vue 3d isométrique un jeu de voiture qui était à 250 yens donc enchaînons un pronom un fatal fury spécial pareil 500 yens donc plutôt un très bon prix hop ça c'est les jeux saturn que je vous présenterai après j'ai chopé également un super donkey kong 2 donc lui il était un peu plus cher enfin tous les jeux là que je vous présenterai était à 900 louis yens donc avec les taxes ça fait 980 donc à peu près 8 euros donc super donkey kong 2 pareil full complet avec tout ce qu'il faut et surtout en super bêta le pareil le 3 super donkey kong 3 j'ai chopé un chrono trigger donc pareil 980 yens en très très bon état je vais éviter de les empiler pour pas qu'ils s'habillent ce serait con vu l'état 1 dragon ball z boudouka buto den 3 pardon donc que je n'avais pas en boîte je n'ai qu'un loose donc c'est cool il manque plus que le 2 j'espère le trouver je l'ai vu plusieurs fois mais pas en super état donc vraiment je suis assez exigeant sur les boîtes super famicom vu qu'il y en a enfin on a la chance de super famicom il y en a pléthore si vous venez au japon vous en trouverez sans problème après la difficulté c'est de les trouver en bon état ce que je me suis fixé comme objectif donc j'étais vraiment de ramener des jeux en bon état et enfin le l'avant dernier un petit f0 pareil que je n'avais pas encore en boîte à 980 yens plutôt cool j'ai chopé également alors je l'avais déjà chopé mais là il est en meilleur état donc je les prix c'est le final fight 2 à 1463 yens ce qui fait 1580 avec des taxes en état vraiment neuf donc c'est cool donc pas mal de jeux super famicom comme vous pouvez le voir et enfin j'essaie d'aller assez vite j'ai chopé quatre jeux saturn on va commencer par ces deux là donc avec spin card le vampire hunter je ne possédais pas avec la spin donc c'est parfait le bomber man fight donc alors oui le vampire était à 250 yens le bomber man à 500 yens donc c'est le bomber man fight c'est l'opus en 3d isométrique donc qui ne plaira pas à tout le monde et qui est assez sympa je trouve qui rajoute une dimension 3d intéressante le fantasy zone que j'ai payé 1400 yens donc qui est la compilation en fait de tous les fantasy zones sorties sur master system et megadrive et enfin un kaiten daisensu qui est tout simplement le jeu in the hunt alors exception je les prix sans spin tout simplement parce qu'il était à 3000 yens ce qui fait environ 27 26 27 euros avec en règle générale ce jeu je l'ai vu plusieurs fois notamment à tokyo et je n'ai jamais trouvé en dessous de 7000 yens donc voilà 3000 yens forcément sans la spine je les prie parce que c'était un excellent prix et qu'il est en très bon état donc je le trouve avec la spine un jour pour l'upgrade et pourquoi pas mais pour le moment je me contenterai de cette version là donc voilà ça termine cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu à durer un pas mal de temps j'imagine et puis mais moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo jouer bien ciao ciao